Masqué, planqué, d'inégale intensité, boule à facettes multiples, prenant racines dans nos terres les plus intimes, les plus anciennes, dans nos cerveaux limbiques, dans le cœur, puis là, au creux de l'abdomen, et dans l'esprit. La peur envahit tout, nous martèle sa rangaine, et nous enchaîne, elle passe partout. Si on l'aime, elle se régénère, développe ses tentacules, prenant mille formes et ses quartiers. Caméléon dans l'ong, crapule qui se pointe par surprise quand tu pensais l'avoir matée. Elle se tord et s'entête, c'est une bête affamée qui pleure, se colle la tête quand elle s'allie à une colère. Elle s'exprime dans ses artères, pour se déchaîner, et l'ego, l'ego gangrène, entre dans l'arène, fier, il veut imposer son empire, obtenir le contentement, devient servile à répondre à ses moindres désirs, martyr d'une cause perdue, dont la force est aveuglement, secoue sans série, déteste, déteste, on déteste, avant de lâcher prise pour stopper la méprise. Un jour, vient le déclic, comme un éblouissement qui s'entête sûrement pour fermer les yeux, redevenir innocent, prendre le temps de ressentir, de percevoir la nuit, les fissures dans l'armure, se voir mourir de se mettre à nuit, puis renaître lentement, quand on ne croyait plus. À s'être confronté au pire, avoir laissé les sangles ressurgir, on voit s'ouvrir de nouveaux chemins. On trouve du plaisir et du sens, on se rencontre et on s'admire, presque étonné d'avoir traversé la tempête, et soudain, un simple constat, la mer est calme, on accepte que des détritus flottent, poussés doucement dans les courants, une nouvelle aube apparaît, dans la magie de l'instant. Merci. Applaudissements Pour la poésie de l'âme de Cristal, voilà ! Et nous avons un 9,3. Et on peut rendre une note ? Oui ! T'as dit, c'est tombé le tableau, c'est ça ? Un 9,7 et un 9,7, on a pris la peau intéressante ! Applaudissements Applaudissements